Salut à tous, c'est Jozo. Alors, on se retrouve pour l'épisode 3 de ce let's play sur Resident Evil 4. Donc c'est un jeu bueno. Je le répète parce que franchement, je kiffe à jouer sur ce jeu et franchement, il est super. Donc là, on saura à peine de la maison, on se fait déjà agresser, c'est génial. Donc du coup, on est au fusil à pompe indirectement. On ne se fait pas chier. Ça va plus vite. Par contre, il faut se mettre assez près pour le fusil à pompe parce que de loin, forcément, il n'y a pas de portée. Donc pendant qu'il est par terre, on lui pète la tronche et plus de munitions. Du coup, on y va avec la TMP. Allez, c'est parti. Et on va gagner un rubis. Je pensais qu'on avait gagné des sous. C'est pareil aussi parce que l'autre, je crois qu'on avait gagné 10 000 aussi pour Mister Tronçonneuse. Et là, on gagne un rubis. Et le rubis vaut 10 000 aussi, donc c'est pareil. Et le marchand va vous l'acheter. Il n'y a pas de souci de se faire pour ça. Il achètera tout de toute façon. Il vous achète du poisson et tout. Donc là, encore deux petits joueurs qui ne servent à rien. Allez, tu meurs. En plus, ça fait le même bruit. C'est génial. Je fais kiff. Le bruit dégueulasse. On recharge. Du coup, j'ai des munitions de fusilabombes, donc du coup, on en profite. C'est pas quand il y aura des ennemis où il faudra recharger. Comme ça, on les prend directement. On les remet plutôt. C'est un petit peu le bordel là-dedans. Il y en a partout. Donc on va un petit peu déblayer vite fait. Voilà. Et on est reparti pour le village où on était au début. Mais forcément, on ne peut pas y aller comme ça. On est attendu. Voilà. Donc du coup, allez, merde. Putain, j'ai perdu une munition juste parce qu'il y a l'astro qui arrive dans la gueule. Et en fait, ça me bousille une munition alors que personne n'a été touché. Donc du coup, je suis obligé de changer d'arme parce que j'ai pris une munition déjà de fusilabombes. Allez. Impeccable. On y va pas en marchant non plus parce qu'on en a pour dix siècles. Hop. On recharge. Et... Bon. Il y a toujours pas une munition pour le fusilabombes. Hop. Voilà pourquoi on pouvait pas passer. Même si j'y étais pas allé parce que comme je le connais, du coup, je suis pas allé à la porte pour vous faire voir que c'était fermé la clé. Ça sert vers rien. Euh... Je reviens là parce que des fois, les... les boîtes elles se remettent. Donc du coup, euh... Viens faire un tour ou voir vite fait. Non mais tu me balanceras pas ton truc. Non mais t'es moche toi, lui. Attends. Euh... Ça ne marche pas. Voilà. Toujours, euh... En général, c'est plus sympa d'avoir quelques grenettes quand même avec soi. Ça évite de se faire défoncer la gueule. Donc, euh... Ensuite... Bon ben, on va aussi au coeur du village. Avec un mec perché en haut des tuiles. C'est vrai, on fait tout ça aussi. On attend les gens en haut, euh... Salut, ça va ? Ouais. Donc là... Bon ben, lui, euh... C'est mort. Donc voilà, euh... J'en roule là. Et j'ai esquivé encore un coup de fourche. C'est génial. Tout ce qu'il me doit aller, va-t'en. Hop là. Ça, c'est fait. On en profite. Touc. Les munitions de TMP. Yes. Il fait trop flipper dans son coin là-haut. On va vite fait le faire descendre. Tranquillement. En plus, il se retient même pas pour tomber. Il tombe la tête la première. Ça fait moins mal. Donc, euh... De toute façon, il n'a pas fait longtemps. Donc, euh... Normalement, il n'y a rien là. Parce que j'ai tout fait déjà. Et vu que là-bas, c'était... Voilà, voilà. Vu que là-bas, c'était déjà cassé les boîtes... Ben, pareil, les tonneaux ici, pareil. Euh... Lui, il brûle depuis... Je pense qu'il a fini de brûler quand même depuis le temps. Donc, voici la porte où on peut passer, que je vous ai mis en photo et tout. Pour que vous puissiez voir, euh... À laquelle porte je parlais. Donc, voilà. On peut y mettre la clé. Tranquille. Et on y va. Hop, hop, hop. Donc là, euh... Au début, c'est assez gentil. Et là... Parce qu'après, on va descendre et tout. Vous allez voir. Ça va être bien bueno. Euh... Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. On va... Sauvegarder. On recharge d'abord. Finalement. Non, on sauvegarde. Ou pas. Voilà. De toute façon, je ne peux pas les mettre autre part. Donc, euh... Voilà. C'est vite vu. Cette fois-ci, on sauvegarde. Voilà. Impeccable. À chaque fois, je vous dis, on sauvegarde et tout. Et finalement, je ne le fais pas. Voilà. J'avais toujours un truc à prendre. Donc, on descend. C'est... C'est magnifique. Hop. Alors, c'est la cave. Il n'y a pas de bouteille. Alors. Euh... C'est un peu sinistre comme cave, mais bon. Voilà. C'est plutôt une grotte. C'est un petit raccourci. En fait, c'est le raccourci pour aller à l'église. Donc là, je vous fais voir. Il n'y a rien au plafond. Et là. Tadam. Et voilà le travail. Donc euh... Alors, il y a une autre lampe aussi. Avant qu'on descende par la trappe, il y avait une autre lampe aussi. Mais euh... Je l'ai déjà fait et il n'y a rien. Voilà. Il y a que là où, euh... Quand on défonce la lampe, il y a trois trucs qui s'allument. Hop. Donc, la cave sur élégante. Une spinel. Et... La dernière, je ne sais pas. Des sous. Non, oui. Oui, ce sera des sous de toute façon après. Et une deuxième spinel. Voilà. Ça nous fait de la thune en plus. Ah... Mon petit marchand. Que j'aime bien. Alors... Bah oui, les médaillons, ça n'a pas trop marché encore. Parce que j'en ai que 7 ou 8. Donc du coup, ça n'a pas marché beaucoup. Voilà. En attendant, tu me rachètes ça. C'est tranquille. Euh... Tiens, bah voilà. Tu vas pouvoir m'acheter mon petit poisson. Il commence à sentir d'ailleurs depuis le temps. Il n'a pas eu l'eau. Hop. Le rubis. Voilà, je vous avais dit, ça fait 10 000. Donc en gros, ça revient au même que si j'ai vu des lingots. Et voilà. Une montre. 10 000. Hop. Ah, elle ne va pas. Impeccable. 92 900. Alors le masque. Je ne le vends pas, ni la chope. Parce que... En fait, on peut y insérer des objets dedans. Donc du coup... Euh... Je ne les vends pas parce qu'en fait, les objets... On les a... Des fois, le dernier, on l'a vachement tard. Donc du coup, il faut le garder... Il faut garder l'objet assez longtemps. Sans le vendre. Même si il vaut cher, c'est tentant de le vendre et tout. Mais voilà. Donc j'ai augmenté... Parce que la TMP, je vais la garder tout au long du jeu. Donc du coup, je vais rajouter une crosse. Euh... J'optimise tout à chaque fois. Parce que... La TMP, franchement... La première fois, je ne l'ai pas pris. Parce que je me suis dit... Voilà. Euh... Je ne devais pas être... Fute-fute, je pense. Parce que, en fait, finalement... Euh... La TMP, elle est... A l'Ultra Buino, faut le dire. Et euh... C'est une travailleuse... Normal, mais... Qui fait des dégâts, quand même. Donc, euh... Enfin... Après, les deux autres, là... Le pistolet et... Le fusil à pompe, je ne vais pas les garder. Puisqu'il y aura d'autres... Il y aura d'autres... Il y aura d'autres... D'autres armes plus Buino que ça. Donc ça ne me sert à rien de les optimiser. Euh... Genre... Pour euh... Euh... Peut-être la cadence de tir... Non, la cadence de tir... Non, non. Je n'augmente pas. Juste la vitesse de rechargement. Parce que c'est important, quand même. Si on met 5 ans pour recharger... Voilà. Ça ne le fait pas du tout. Et aussi la puissance de feu. Euh... C'est les deux trucs que je veux augmenter. Jusqu'à temps que... Je change de... Jusqu'à temps que je change d'arme. Jusqu'à temps qu'il m'en propose d'autres. Alors là, il y a un objet. Dans l'allée. Qui n'était pas indiqué... Dans la... En plus... Il n'était pas... Il n'était pas indiqué... Euh... Sur la carte. Même si j'ai euh... J'ai acheté une carte où il y a tous les trésors dessus. Euh... Qui était au marchand. Je lui ai acheté. Mais... Celle-là, ça ne s'était pas dit. Voilà. Euh... Je le sais parce que... Voilà. Une nombre de fois où je suis passé dessous. Donc... On arrive... Tranquillement à l'église. Là, je fais les petits corbeaux. Voilà. Parce qu'ils sont moches. Voilà. Donc... On voit un petit médaillon sur le côté droit aussi. Je crois que j'ai dû alerter du monde. Mais... C'est pas grave. On s'en balle steak. On va ramasser nos sous. Troyez-en. Allez. C'était des games de fou quand même. Ah putain, je l'ai pas vu celui-là. Je veux pas de ton bisou. En plus, tu pues. Je suis un petit peu mal. On pourrait quand même... Ah mais j'ai clôté de me suivre maintenant. Et puis ils courent, hein. Mais non. Ils sont plus intelligents. Enfin... Un petit peu, hein. Bien sûr. C'est pas non plus exceptionnel. Donc voilà. Nous sommes à 8. Il nous en manque 2 pour aller voir Marchoud. Encore 1. Mais euh... J'allais le voir un petit peu plus tard, Marchoud. Je vais pas redescendre et tout. Je vais me faire chier pour rien. C'est pas la peine. Euh... Donc euh... On continue. On avance. Tranquilou. Hein. Nous ne sommes pas pressés. Voilà. Nous avons les 10. Franchement, même les 15, euh... Ils sont très très simples. Y'a pas plus simple. Donc euh... Je vais essayer de récupérer celui-là vite fait. Parce qu'il y en a un ici. Voilà. Mais quand on a un départ. Une grille en fer forgé. C'est... C'est la merde. Et euh... J'ai laissé euh... Papy Moujo. Et il me donne rien, bien sûr. Ah bah allez vas-y euh... Bon bah. Allez vas-y avec ça. Ah pétable. Et il me laisse des trucs. Une munition de fusil à pompe. Ou 3. J'allais dire 2. Mais en fait c'est 3. J'allais dire 2. Mais c'est bono quand même. Voilà. On récupère. La TMP. Voilà. On va chercher. Parce qu'il y a des caisses dans la maison. Voilà on les voit. Et les munitions. Deux pistolets. Des sous. Des munitions. Et... Des sous. Et... Voilà. Impeccable. Donc euh... Ouais les décors ils... Franchement ils sont stylés quand même. Ça met bien dans l'ambiance. Hop. On va récupérer ça d'abord. Hein. Le mec me court dessus. Mais presque euh... On s'en va les... Les trucs. Alors. Bon j'ai plus de munitions encore de TMP. Génial. Je vais pas recharger. C'est la teuf. Alors. Ce. Médaillon. Ah. Impeccable. Et... Hop. Voilà il y avait encore un derrière l'église. Ah bah merci c'est sympa. T'as qu'à venir toi l'adresser dans ton siège. Elle est sympa mais des fois elle nous sort des trucs euh... Genre on vous a pas prêt à crocheter les serrures. Ah bah y'a pas de serrures en même temps. On va pas crocheter grand chose hein. Mais bon après moi quand je dis rien. Voilà. Super. Allez. Ah quand même. Et voilà. C'est bon on peut pas s'être tranquille. Voilà. Donc voilà. On va faire ça. On va récupérer nos trucs de chat vert. Alors. Bon bah c'est facile. En fait il fallait regarder sur les tombes euh... Parce qu'il y avait des tombes doubles. Et en fait euh... C'est deux membres de la même famille qui sont morts en même temps. Et euh... Donc euh... Il y a différents symboles en fait. Et euh... Bah déjà euh... Bah c'est euh... L'espèce de... De Z là. En haut à midi. Le M et le V. Voilà. Parce que euh... Depuis le temps que euh... Je l'ai fait j'ai retenu le code SMV et puis voilà. Enfin S. J'appelle ça un S mais c'est pas trop un S en fait. Mais bon on s'en fout ça fonctionne quand même. Donc. Alors. Ensuite. Euh... J'ai oublié le... Le petit médaillon. Bon ça aurait pas été bien grave hein. Ça aurait pas été bien grave. Voilà j'avais dit on peut les combiner. Donc après euh... Je crois que c'est un bleu. En oeil de chat. Mais je ne suis pas sûr. Je crois que oui. Mais je ne suis pas sûr. Euh... Après la shop là elle vaut que 3000. Oui j'avais oublié une porte mais elle est fermée. Euh... La shop en elle même vaut 3000. Mais euh... Quand on lui rajoute les... Les yeux de chat là. Euh... Ben forcément à la fin il vaut plus cher. Je crois qu'on tourne à 20 000 je crois. Euh... Mais... Je me demande si c'est pas plus cher de les vendre à l'unité. Mais... Alors là j'avais envie de faire la caisse. Qui est sur la table. Mais euh... Si mes souvenirs sont bons. Je crois qu'il y a un serpent dedans. Donc euh... On va voir ça tout de suite après. Euh... Après votre petite lecture. Voilà voilà. Donc euh... Je vais me mettre assez loin. On sait jamais. Parce que le serpent il nous saute dessus dès qu'on ouvre la... Dès qu'on ouvre la boîte alors euh... Voilà. Ça me fait chier. Alors... Hum hum hum... Le Del Lago. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un mystère. Et on va y avoir encore euh... Le Lord là. Qui nous fait chier. Et de toute façon il va nous faire chier jusqu'à la fin euh... Lord Sadler. Ça c'est sûr. Donc en plus il a réveillé euh... Un machin qui s'appelle Del Lago. Je sens que ça va être encore un truc... Bien bien pérable. Alors on va tester notre petite boîte. Voir s'il y a un serpent dedans. Alors... Et oui il y a un serpent dedans. Et voilà. Donc c'est bon il m'a pas eu. Et on s'arrache. On s'arrache. Et il faut pas oublier les médaillons quand même. Et... Juste là. Et... J'veux chier. Oh impeccable. Allez. J'ai averti la basse-court. Ah. Toi t'en plus tu sautes pas comme les autres. Hein c'est dommage. J'étais obligée d'utiliser des munitions. J'ai vraiment pas de chance. Allez tu meurs. Putain allez... Encore plus de munitions de TMP. bon ben c'est pas grave on va changer ah bah ça fait mal comme quoi une balle dans les... il meurt tout de suite et encore un il est là et attention concentration bon c'est sûr que par rapport à la TMP le pistolet il est plus on bouge plus avec mais bon c'est pas ça reste encore acceptable c'est pas non plus polio machin ce qu'on veut mais c'est vrai que c'est plus facile à la TMP muni de la crosse alors là encore un petit un petit must encore on va se faire plaisir parce que là si on tire au flingue on va en tuer un et puis après tous les autres vont se barrer donc ça sert vraiment à rien on va directement balancer une grenade voilà comme ça on fait un multi meurtre hop et on ramasse des sous oh il y en a au moins pour on a au moins 3000 balles de sous là 3000 PC tasse donc franchement ça reste ça reste très très correct pour les avoir pour une grenade on va pas s'emmerder voilà alors j'entends un truc depuis tout à l'heure mais mais je sais pas d'où ça vient enfin moi si mais vous non euh hop 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 ah il y a un truc qui brille dans la maison on va aller voir vite fait hop et une spinel qui traîne sur la table ah c'est sympa merci fallait pas euh hum on va aller voir ça là la porte oui bah oui le portail est fermé bon je sais pas ce que c'est que ce grognement mais ça annonce rien de bueno euh bon bah là y'a personne y'a rien du moins allez on y va pépère tranquille on marche allez hop encore une munition j'aurais bien aimé des munitions de de TMP mais c'est pas possible euh bon là normalement des fois il y avait quelque chose ah là y'a rien mais des fois y'a quelque chose donc voilà hop on va aller voir le marchand ah bien sûr on ne l'oublie pas comme ça il va pouvoir nous acheter quelques trucs puis nous on va pouvoir lui acheter deux trois trucs aussi alors on y va puis en marchant bien sûr on est surtout pas pressé voilà on a une euh on a une euh on a la fille du président elle est sauvée mais on marche c'est normal hein c'est la fête donc comme quoi quand je vous dis que les décors ils sont vraiment super bien fait euh 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 on voit même le fond de l'eau et tout parce que c'est cette eau elle est propre hein après euh l'eau du lac euh j'en ai trop dit mais c'est pas grave vous allez comprendre pourquoi après donc l'eau du lac est dégueulasse voilà on voit pas le fond de toute façon ah nickel impeccable une arme gratis c'est la teuf c'est la teuf voilà euh on va les revendre après hein comme ça on aura euh on aura des sous donc là on a pas de toilette euh qu'est-ce qu'on va vendre euh 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 ah j'hésite quand même utiliser les dîmes et les diminutions qu'il a dedans et puis après ils les vendent euh alors que le chargeur est vide ça ferait quand même pire radin là quand même ce serait lol euh vitesse de rechargement je crois que je le prends ouais je vais le prendre je vais le prendre euh je sais pas j'hésite franchement non finalement non j'ai pas envie euh euh et j'ai toujours pas vendu j'ai l'arme mais euh c'est vrai que ça me tâtait quand même de la garder vite fait euh pour utiliser les 10 munitions qu'il y a dedans mais bon quand je vois tout ce que j'ai en munitions euh franchement euh euh 10 de plus 10 de moins euh euh donc voilà ça nous fait 15 000 en plus euh gratuitement voilà c'est la fête donc on sauvegarde tranquille et on y retourne on y retourne on y retourne et ah il y a peut-être un truc de non ben non forcément il y a rien et on s'avance voilà hop on ressort et après on va passer ici ah oui je m'en souviens alors c'est une des parties où où je stresse quand même un peu parce que c'est euh c'est assez long quand même ce petit ce petit passage là et donc euh j'espère que je ne vais pas mourir j'ai dû mourir une ou deux fois quand même là pas cette partie là mais euh avant au début et vas-y allez c'est encore un gros rocher qui me roule dessus donc on sprint on sprint on sprint et on me suive voilà alors un pote m'a dit que en fait euh pour euh si on se chie les touches euh en fait euh Léon il se fait euh il y a du sang qui gicle partout et apparemment Léon il se fait éjecter euh il se fait éjecter plus loin et puis il meurt voilà mais euh bon il m'a dit que c'était juste pour tester qu'il avait euh il avait euh il avait fait ça donc euh mais moi comme j'avais pas envie de mourir bah je l'ai pas testé donc du coup je savais vraiment pas du tout ce que ça a fait euh euh bah je le sais depuis euh depuis l'heure depuis l'heure donc euh voilà et bon après ça ça changera pas grand chose de plus et euh au moins maintenant je sais j'ai pas besoin de tester voir ce que ça va faire donc là on se retrouve dans un marais ou un marais cage comme vous voulez euh oh l'eau est dégueulasse mais on est obligé de se balader là dedans avec euh des serpents et tout et en plus euh et comme ça tu viseras encore moins écoute et tu me lâches rien putain on recharge très important donc euh je vais attendre que les ennemis passent dans les bombes hein comme l'autre tout à l'heure parce qu'ils sont tellement bêtes que ils courent quand même vers vous hein mais euh ils passent au niveau du fil aussi et putain il y a un serpent et voilà je me suis fait toucher bon ça c'est pas grand chose non plus ah il y a un qui est mort on va tenter le le coup des dévots et c'est bon on en profite voilà on va monter et voilà vous avez vu il y a des serpents de partout je le rate normal euh comment ça va trop vite le serpent c'est dégueulasse en plus mais non 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 allez attends il est tombé je te veux pas euh donc voilà on se casse hein parce que il faut pas que le tigre touche là parce que sinon je suis mort c'est bon alors on va tenter on va tenter de se barrer merde c'est un coup de coude c'est bon c'est bon allez on s'arrache on s'arrache tranquille alors on va passer là tu allez zou et putain il nous coursait quand même j'ai pas le temps de recharger putain c'est la mouise putain c'est la mouise ce bar tant que j'ai pu se recharger et tout quand même parce que là c'est mort hein voilà grenade incendiaire dans l'eau je crois que ça fonctionne hein oui oui mais euh on va la garder quand même ça pourra nous servir pour euh tout autre chose parce que les grenades incendiaires et aveuglantes vous allez voir ça va servir ça c'est sûr pas pour ce genre de de type hein mais pour autre chose d'encore plus dégueulasse et voilà on a vu une mission dans le pied et le mèche tombe comme une merde ou là il y a eu mon derrière qu'on se casse vite et tu y c'est bon on se casse un plus il ne reste une mission il faut que je recharge voilà donc là on se barre et pfff wow j'ai failli me faire sauter en plus je croyais que là je serais mort hein juste qu'il me reste de vie euh je pense que bah voilà c'est bon je pense que je serais mort là si euh je serais passé là au niveau de la bombe je l'aurais déclenché je pense que je serais mort voilà donc c'est donc c'est on va éviter hein je pense pas mourir comme ça j'ai pas me laisser faire donc là il en reste là ils arrivent déjà voilà alors un tout petit peu de vie on va essayer de les faire passer au niveau de la bombe ici oh tiens il y en a encore c'est bon et il y avait qu'à me laisser des trucs des sous allez bon bah génial alors forcément ils arrivent des deux côtés ouais je peux pas venir du même endroit non non trop compliqué euh donc cette partie euh c'est pas qu'elle est longue mais euh je suis toujours un petit peu stressé et tout savoir que il y en a pas mal là en plus euh là ils sont pas un ou deux ils sont je crois qu'ils sont euh plus d'une dizaine je crois plus les plus les les serpents donc qu'est-ce qu'il fait lui d'ailleurs il fait une danse autour du poteau voilà il y en a qui font une danse autour de la table et bah lui il fait une danse autour du poteau voilà euh donc allez c'était la cranche dans le pied voilà donc euh je me suis rappelé vite fait d'un commentaire là j'ai eu la bonne idée de lui tirer dans le pied bien donc euh big pas celui qui peut marquer ça donc je ne sais plus qui c'est euh et voilà il y a plus personne donc là ouf la pression enfin la pression le petit moment de stress il retombe tranquille en plus euh on voit vraiment rien il y a du brouillard et tout euh là il y avait un ben voilà c'est bon il y a un petit trésor là il me semblait euh là oui il y a l'arbre et là c'est bon et pouf hop on récupère une pipe à l'ancienne euh ouais bah écoute euh on va pouvoir la vendre hein parce qu'il y a rien à on peut pas la combiner avec quelque chose de toute façon donc euh et euh je sais pas elle doit valoir 10 000 peut-être mais euh bon de toute façon euh même déjà 4000 euh ça fait des sous en plus donc euh on s'en fout ah putain encore un serpent allez bon j'étais mort et oh putain je le rate et allez et alors putain mais tu vas mourir oui mais tu vas mourir oui allez là putain 5 000 5 balles pour le tuer pour récupérer un millième de vie quoi faut pas abuser allez on se casse de cet endroit morbide et ah voilà donc je vais vous parler du like on le voit au fond enfin on a du mal de le voir quand même parce que je suis pas je ne suis pas assez prêt mais là on va le voir c'est 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 donc on aura encore un truc dégueulasse à affronter mais ce sera pour la deuxième partie allez salut 2 5 2 4 5 et 1 et 3 5